Et bien vous êtes toujours, et nous aussi, c'est rassurant, sur le plateau de la quotidienne, c'est toujours de la télévision, parce que là on va parler un peu de radio. Et on se disait, tiens, ça ferait quoi si on coupait l'image pendant 5 secondes et puis qu'on continue en radio ? Finalement, la radio c'est formidable, on va en parler. La télé c'est bien aussi, Régis ? Oui, on va essayer justement, on a des images, en radio on n'a que le son. Il faut combler avec tout ça. On parle football et on accueille justement un homme de radio. Oui, avec Jérôme Breton, qu'on avait reçu il y a quelques semaines avant, dans l'ancien Sport en Seine, et que l'on retrouve avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de l'U.S.Q.Villy. Alors l'U.S.Q.Villy, l'année dernière, c'était en national, ça s'est très très mal passé, une liste de défaites incroyable. L'U.S.Q.Villy est reparti avec un nouveau coach, Manu Dacosta. On est à la mi-saison, on va voir tout d'abord le classement, on en est, évidemment, pour l'instant, c'est... Alors on va dire, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça ? C'est un peu mi-figue, mi-raisin ? Ben ouais, c'est normal en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, il faut voir si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. On voit moitié vide si on se base vraiment sur la saison dernière, parce que c'est une équipe qui descend de national. Donc on était en passe d'imaginer l'U.S.Q.Villy faisant partie des cadeurs du championnat de CFA. Ils ont quand même pris des coups sur la tête l'année dernière. Oui, ils ont pris des coups sur la tête, mais quand on descend d'une division, on est censé être une des équipes leaders dans le championnat suivant. Et on peut voir le verre à moitié plein si on remet justement en compte que tous les joueurs qui sont partis à l'intersaison. Manu Dacosta l'a expliqué, ça a été difficile de reconstruire un groupe, de vider un petit peu les têtes de certains joueurs qui sont restés. Je pense à Grégory Bograt et à Frédéric Weiss. Donc c'est censé être des meneurs dans cette équipe. Donc il a fallu restructurer un petit peu tout ça. Et Manu Dacosta en est plutôt satisfait, sachant qu'il y a un cycle à passer et 90% de l'effectif à renouveler. Le président Malé a dit il y a quelques semaines, c'est le confrère de Paris-Normandie, on est dans un cycle où on reprend. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'objectif immédiat. L'objectif, c'est de repartir sur un, deux ans, pourquoi pas, pour essayer de faire quelque chose dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Michel Malé se plaît bien en CFA. Voilà, s'il pouvait rester en CFA avec l'USQV, il s'y sent très bien et c'est pas mal pour la région. Je pose une question de Néophyte, pourquoi il se plaît bien en CFA ? Ça revient moins cher. C'est beaucoup trop cher pour un national. On a tous des vrais pros. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, en Ligue 2, on a des droits télé, en national, on n'a rien du tout. Mais par contre, vous avez des joueurs, c'est-à-dire la troisième division des joueurs que vous êtes obligés de payer, de salariés. Alors qu'en CFA, on a des salaires beaucoup moins importants. Et vous pouvez avoir des joueurs qui font un autre métier, qui sont en alternance. D'accord, d'accord. Les déplacements sont moins coûteux. Oui, c'est quand même pas un objectif dans la vie de rester ad vitam aeternam en CFA. C'est pas celui de Manu Dacosta, en tout cas. Le coach, lui, a vraiment des ambitions qui sont tout autres que de rester en CFA. Je pense aussi Michel Mallet, mais voilà, il se déplaît. Pour le moment, ça va plutôt pas mal. Il y a une identité de jeu au sein de l'U.S. Queville, donc ça se passe, allez, on va se dire pas trop mal. Quand on fait le bilan avec des chiffres, c'est quand même toujours important de donner des éléments. À domicile, sixième équipe, au classement, trois victoires, trois nuls, deux défaites, ça c'est beaucoup. L'erreur vient de là. C'est-à-dire qu'on peut faire des mauvais résultats à l'extérieur à partir du moment où on obtient des points à la maison. Là, l'U.S. Queville, au stade Lausée, ils ne sont pas intraitables. Donc il faut modifier ça pour essayer de faire une deuxième partie de saison plus intéressante parce que le championnat n'est pas terminé. Il n'y a que sept points sur le deuxième qui, aujourd'hui, est roi. Tu te rappelles, Lille étant la réserve. La réserve ne peut pas monter. Donc la première équipe qui peut monter aujourd'hui, c'est le deuxième, c'est roi. On est à sept points avec l'U.S. Queville, donc tout est encore jouable. Et comme le dit, j'ai eu Manu Dacosta, le coach de l'U.S. Queville, cet après-midi, au téléphone assez longuement. Il me dit, le train ne passe pas deux fois. Donc si on a l'opportunité d'y aller maintenant, ce qui est à l'inverse du discours de Michel Mallet qui lui disait, on peut voir ça sur deux ou trois années. Non, Manu Dacosta, c'est un compétiteur. Il a envie d'y aller dès la saison prochaine en national. Alors qu'est-ce qu'il manque à Kiovi aujourd'hui ? Des attaquants, des buteurs peut-être ? Parce que là, on est quand même sur la huitième meilleure attaque pour une équipe qui a quelques ambitions. Ça ne fait pas beaucoup. Non, il manque, c'est ce que Manu Dacosta me disait, c'est qu'il manque un buteur parce qu'aujourd'hui, le jeu, ils le produisent. Et il manque aussi des meneurs d'hommes, des joueurs qui sont capables de taper sur la table dans le vestiaire. Il y a des Grégory Beaugra, Frédéric, c'est ceux qui reviennent. Il y a Koulibaly, le gardien aussi, qui sont les plus anciens. Mais la moyenne d'âge de cette équipe, c'est 23 ans. Donc des fois, ils sont complètement à côté de leur pompe. Lui, il a beau essayer de les remontiver à la mi-temps, le mal est fait bien souvent. Et il manque ça, il manque. Donc en attaquant, même s'il ne veut pas se cacher derrière ça, parce que bon, les obsessions... Le mal est fait. Le mal est fait, voilà. C'est un jeu de monde en deux brins. Oui, c'est vrai, je n'avais pas les repercutés. Ah non, mais c'est drôle, c'est quand même bien ça. Non, il explique qu'il ne faut pas se cacher derrière tout ça. Et l'avantage, c'est de pouvoir faire passer un palier à tous ces jeunes joueurs, parce qu'il y a vraiment des très bons joueurs, des bonnes satisfactions. Anthony Rogi, Thomas Martin, Kevin Gouget, c'est vraiment des jeunes joueurs. C'est des gens qui ont été formés à Kevilly. Oui, qui viennent de Kevilly, d'autres qui sont arrivés aussi. Mais cette équipe est très jeune, il faut lui laisser le temps. Comme les fleurs, il faut les arroser un petit peu pour que ça pousse et ça va venir. Un dernier mot, Kevilly va à Vimomble le week-end prochain. Donc il y a vraiment à quoi faire, parce que c'est la lanterne rouge. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que si on veut encore espérer, il faut aller chercher quelque chose là-bas. On sait qu'à l'extérieur, c'est compliqué pour l'U.S. Kevilly. Mais ils ont fait un très bon match contre Vimomble. Une défaite au bout, bien évidemment, mais un très bon match sur le papier. Ça a même surpris quelques observateurs. Donc s'ils arrivent à rendre une copie identique tous les week-ends... Il faut bien jouer, mais il faut être efficacité. Il faut gagner, c'est ce qu'il m'a dit. C'est bien gentil, on me dit que l'U.S. Kevilly pratique un beau jeu, mais à un moment donné, on préfère jouer moins bien et glaner des points. Voilà. Jérôme, du nouveau, du serpent de mer, concernant la fusion F.S. Kevilly, est-ce qu'on en parle toujours du côté de l'Ozay ? Michel Mallet a un boulevard, là, s'il voulait devenir le patron du grand club. Au dernier level, Michel Mallet ne serait pas contre. Enfin, on ne dit pas qu'il serait pour, mais il ne serait pas contre. Il ne veut pas y aller tout seul. Il ne veut pas y aller tout seul, il ouvre la porte. Mais après, il y a aussi un autre club qui rentre dans la danse. Ouassel. Ouassel, voilà, Ouassel. Je ne connais pas grand-chose en football, mais j'allais dire Ouassel, comme quoi j'avais bon, hein ? Bonne manière d'entrer dans la danse. Simplement, pour tous ceux qui nous regardent, qui ne sont pas des férus de football, savoir qu'aujourd'hui, dans toute cette région, qui est la nôtre, il y a un certain nombre de clubs qui peuvent individuellement ne pas prétendre forcément à grand-chose. Donc, l'idée, c'est est-ce que dans l'avenir, il n'y aurait pas quelque chose de plus grand à faire en se regroupant ? Alors, qui se regroupe avec qui ? Enfin, voilà, c'est ça la thématique. Voilà. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Pour l'instant, chacun essaye de vivre dans son petit coin. Ouassel est en train de faire. On sait qu'Oassel a des ambitions, d'ailleurs. De grosses ambitions, oui. On va y revenir la semaine prochaine, dans 15 jours, un mardi, comme ça. Et c'est une fois le point, justement, pour toutes ces... Mais est-ce que le fait que Ouassel ait des grosses ambitions ne va pas forcer aussi la fusion entre Rouen et Queville ? Ça peut être aussi... En revanche, ce ne sont pas nécessairement les ambitions qui font le résultat. Voilà. Enfin, bon. OK. Très bien. Merci beaucoup, Régis. OK. La transition est très bien. Alors, écoutez, on a ici un homme de radio. On n'a pas dit, d'ailleurs, que... Donc, Jérôme Breton, vous étiez responsable des sports sur Radio Espace. C'est ça. Une radio qui émet, dans l'heure, le département de Seine-Maritime. Le département de l'heure et un peu la Seine-Maritime. Est-ce que vous débordez ? Non, mais vous... Parce que je pensais à la zone de diffusion, et je me disais, est-ce que ça déborde un peu sur la Seine-Maritime ? Oui, ça déborde. D'accord. Ça déborde. Mais même avec Internet, aujourd'hui, on est partout sur la planète. Donc, est-ce que vous avez déjà fait de la télé ? LCN. Mais oui, vous allez en faire ce soir, parce qu'on va inverser les rôles. Donc, je vous briefe. Vous avez à conclure la rubrique sport avec Régis, le grand. Un jingle va partir. D'accord. Ensuite, vous reprenez le plateau, et vous faites l'introduction du sujet avec Marius Flamin, qui est un futur champion de roller hockey. On est d'accord ? Ça tombe mal, parce que Jérôme devait laisser sa place à l'entraîneur de Marius. Mais c'est pas grave, c'est un beau challenge. Allez-y. C'est un beau challenge, donc Jérôme, vous venez à ma place. Très bien. Vous devenez présentateur de La Quotidienne sur LCN. Allez-y, allez-y. Et puis moi, je prends la vôtre. C'est un plaisir. Voilà. Allez, c'est le cadeau qu'on fera un aile, qu'on fait à l'ami de radio qui vient nous voir. Et je vous inviterai forcément, donc, en radio, bien évidemment. Voilà, donc la caméra, c'est la petite de gauche, là. C'est la petite de gauche, ici, ici ? Alors. Voilà, d'accord. Donc, merci beaucoup à Régis Legrand pour cette actualité sportive rondement menée, comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup, Régis. Tambour battant, c'est un homme qui est très mobile sur le terrain, on l'a vu. Il est très, très bon. Et donc, on va marquer une pause, c'est ça ? Oui, il y a un petit jingle. Un petit jingle, et on revient tout de suite. Et on continue, bien évidemment, sur le sport. On passe de la grande balle à la petite balle. On va parler de hockey sur glace sur la chaîne Normande, avec Marius. Bonsoir, Marius. Bonsoir. De roller rocke. C'est de roller rocke. C'est de roller rocke. Oui, j'ai pas lu mes fiches. Bon, ben, écoutez, moi, je vais boire un verre. Je laisse continuer comme ça. Non, je vous laisse. Mais non, mais ça marche bien. Ça marche bien. Merci beaucoup. Le teneur de cette émission. Merci à vous. Non, mais c'était très sympa. Et puis, on s'est amiqué. Au titre des bonnes relations entre les médias, entre la radio et la télévision, ça nous faisait plaisir de vous faire ce petit clin d'œil. C'est partagé. Merci. Mon cher Jérôme, merci beaucoup. Bonsoir, Marius Flamin. Voilà. Et on va faire rentrer Yohann Labreux. Oui, tout à fait. Voilà. On va déjà saluer Marius, qui est là depuis tout à l'heure, qui attend patiemment, et qui est un champion de roller rocke. Alors déjà, pour commencer, avant de parler de ton cas individuel, est-ce que tu peux nous présenter cette discipline peu connue, peut-être ? Le roller rocke, c'est comme du hockey sur glace, mais sauf que ça joue sur des terrains en général qui sont plus petits, et ça joue à 4 joueurs, donc contre 4, un gardien dans la cage, donc de chaque côté, et il y a beaucoup moins de contacts. Sinon, c'est très similaire. Et toi, tu es un gardien. C'est ça. Tu as 16 ans et tu es des doublements surclassés. Oui. C'est-à-dire que normalement, tu devrais jouer avec les juniors, non ? Avec... non, normalement, je devrais jouer seulement au KDF, normalement. Et tu joues avec les juniors et les seniors en National 2. Oui. Et tu vas bientôt intégrer l'équipe de France. J'en profite pour introduire Yohann Labreux, qui est ton entraîneur et ton coéquipier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Quelles sont les qualités, parce que c'est compliqué de parler de soi, quelles sont les qualités de Marius, justement, qui lui a permis d'être surclassé comme ça ? Alors, en fait, il travaille beaucoup. Il a une bonne technique. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est surtout s'intégrer des jeunes. Parce que les jeunes, c'est la future équipe et la future élite de demain. Et depuis 2000, depuis le début du club, on essaie de faire venir des jeunes, comme pas mal de jeunes, comme lui avant. On fait des regroupements des équipes de France. Le plus dur, ce n'est pas forcément d'y aller. Le plus dur, ce n'est pas forcément d'y rester. Mais c'est d'aller avec l'équipe de France et d'aller plus loin que ce que les joueurs des équipes de France ont fait aujourd'hui. Donc, effectivement, pour Marius, c'est une étape. Mais il faut travailler, vraiment, vraiment travailler pour perdurer. Pourquoi tu t'es lancé dans cette discipline, Marius ? Pourquoi tu n'as pas fait du hockey sur glace, comme beaucoup de Rouen et, par exemple ? Oui, j'ai l'impression que Félix, il te dit, mais enfin, c'est quoi cette idée de se lancer dans cette discipline ? Non, non, non. Je vous taquine, Félix. Je vous taquine. C'est parce que, en fait, le hockey sur glace, en fait, m'a toujours intéressé. Et je faisais du hockey, déjà, mais enfin, sur roller, dans la rue, histoire de m'amuser, en fait. Et j'ai cherché, après, je me suis dit, pourquoi pas en faire en club ? Et donc, j'ai découvert les spiders à ce moment-là. Je me suis inscrit directement, je ne me suis même pas posé la question. Les qualités du gardien, du bon gardien, dans la vision de l'entraîneur, Yohann Labreux, et puis, dans une bonne vision de ne pas avoir peur. Parce que, forcément, le palais, c'est tout de suite... Ça fait peur, quand même. Si on prend un coup, ça fait mal. Ça pourrait faire mal. Chez les jeunes, ça fait peur. Alors, après, aujourd'hui, pour le haut niveau, il y a 75%, voire 80%, c'est purement dans la tête. Après, il y a la technique. Effectivement, si on est une bonne technique, c'est plus facile d'arriver, en fait, à intégrer des équipes senior, comme la National 2. Mais après, c'est vraiment, c'est dans la tête. Il faut être prêt, il faut être en capacité d'accepter la critique. Parce que le gardien, il ne participe qu'aux phases défensives. Il n'est là que pour arrêter les palais. Très, très peu pour les phases offensives. Donc, c'est vraiment celui sur lequel les fautes vont reposer, entre guillemets. Donc, la qualité principale de Mario, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est la technique. Clairement, la technique. Après, il faut vraiment savoir qu'il travaille, parce qu'il est encore jeune. Il a 16 ans. Il est double surclassé. C'est l'occasion pour lui de prendre de l'expérience. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, la technique, c'est important. Mais il faut vraiment travailler aujourd'hui sur l'aspect psychologique. Moi, c'est une chose qui me vient à l'esprit. L'idée que je me fais d'un gardien, alors ce n'est pas vrai en football, c'est plus vrai en hockey sur glace, parce qu'ils sont tellement équipés que finalement, on se demande s'ils ne font pas toute la largeur du but. Mais l'idée que je me faisais, c'est qu'un gardien avait plus de chances d'arrêter les palais s'il était un peu costaud, ce qui n'est pas du tout votre cas. Non, c'est idiot ce que je dis. Vous êtes très bien fait, jeune homme. Non, je vais... Non, non, mais attendez. Évidemment, je pose des questions que peut-être, vous qui nous regardez, vous posez. Moi, je pose des questions du néophyte. Donc, je vais rebondir là-dessus. Le gabarit ne fait pas tout en étant gardien. Mais est-ce que ça peut faire, sans blague ? Si on a des mauvais placements, si on est complètement à côté du palais, on a beau faire 2 mètres et 100 kilos, ça ne sert à rien. Mais ça peut aider quand même un peu ? Pas forcément. Non, pas forcément. La souplesse, quand même, est-ce qu'il faut être important ? La souplesse, c'est des choses qui sont primordiales pour le gardien de but. La plupart des gardiens, par exemple, pour hockey, arrivent quasiment à faire les grands écarts. Voilà, on fait tout un tas d'éléments qui sont importants. Parce que malgré tout, le but n'est pas très haut. Donc, mesurer de 2 mètres, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut vraiment de la souplesse quand même. C'est l'élément important. Tu connais un peu les joueurs que tu vas rencontrer dans ce stage d'équipe de France ? En équipe de France, oui, oui. J'ai 2-3 amis avec qui déjà on joue dans le championnat déjà régional. On se croise assez souvent, on joue souvent contre les mêmes équipes. Et après, grâce justement aux matchs en senior, grâce aux matchs en junior, déjà on va beaucoup plus loin. Et surtout, je ne suis pas le seul joueur à être dans ces mêmes cas des doubles surclassés. Et à partir de ce moment-là, on se croise. Et évidemment, là, quand on se retrouve au stage d'équipe de France, ou même grâce au stage d'été, on croise déjà beaucoup de joueurs. Et on se retrouve à partir de ce moment-là. Donc, oui, oui, on se connaît déjà à peu près tous. Un petit mot pour terminer avec Johan. Le début de saison des Spiders est quand même plutôt moyen par rapport à son habitude d'avoir les saisons précédentes. Vous êtes aujourd'hui 8e avec seulement 10 points. L'année dernière, à la même époque, vous étiez dans les 2-3 premiers. Est-ce qu'on a 2-3 mots pour expliquer la différence entre l'année dernière et cette année ? En fait, on construit notre équipe sur le premier semestre, voire le premier trimestre de l'année N-1. C'est maintenant sur l'année prochaine. Exactement, on commence. Et en fait, ce qui s'est passé l'an passé, c'est qu'on a eu des accords verbaux. Mais là, il va falloir qu'on fasse plus attention et avoir des accords. Donc, des bons joueurs, pour résumer, tu es d'accord ? On en a perdu 6. 50% de l'effectif est parti. Donc, les joueurs qui étaient sur les regroupements des équipes de France, les très bons étrangers qui se sont fait repérer à Rouen ou qui étaient sur Rouen. Ils partent où ? Ils partent pour l'argent, un peu, tout simplement. Donc, ils restent en France, mais avec... C'est quoi le club qui les attire ? Les clubs qui les attirent. Donc, on va avoir le club de Rotel qui est au-delà de... Enfin, voilà, c'est un budget de 700-800 000 euros. Donc, on est complètement... Alors que vous, pour faire la comparaison ? Nous, 200 000 euros, 230 000 euros. Donc, il n'y a pas honte à les laisser partir. Il n'y a pas honte à rougir de notre classement aujourd'hui. C'est défait. Donc, on est sur l'année de transition pour ce club. Donc, il faut se maintenir quoi qu'il arrive. Déjà, c'est la priorité. Très bien, c'est tout. Merci beaucoup, messieurs. Juste, je ne voulais pas vous laisser partir sans avoir une ou deux différences, une ou deux similitudes entre le hockey sur glace et le roller hockey. Une ou deux similitudes, une ou deux différences. Qu'est-ce qui assure les uns vers les... Non, 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 non. Qu'est-ce qui ressemble et qu'est-ce qui différencie ? Ce qui ressemble, c'est la tenue. Ne me dites pas que dans un cas, il y a de la glace et que dans l'autre, il n'y en a pas. Non, non, mais ça... Non, après, les différences qu'il va y avoir, c'est sur le contact physique. D'accord. C'est-à-dire que nous, on a du contact. Mais il n'y a pas de charge. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du jeu. Et ensuite, il n'y a pas de hors-jeu. C'est-à-dire qu'on est totalement libre sur la surface pour élaborer des tactiques. Et donc, on a des jeux qui sont différents du hockey sur glace, dans le sens où, oui, on a des sorties de zone, des entrées de zone, des jeux en zone. Mais comme on peut profiter de tout le terrain, on a une liberté totale au niveau tactique. Merci beaucoup, Johan Labreux. Merci beaucoup, Marius Flamin. Puis il y a une tradition dans cette émission. On rencontre beaucoup de jeunes talents. On en a vu en sport automobile. On en a vu en athlétisme. On en a vu également en motocross. Félix, c'est vrai, c'était intéressant. Et la tradition, c'est quand on vient avec son équipement, pour dire au revoir au téléspectateur, c'est un petit clin d'œil. On le met sur la tête. Alors, simplement dire que le casque, ce n'est pas de la rigolade. C'est très lourd. C'est lourd. Alors, Marius, il n'y a pas le choix. Il faut le mettre. Voilà, il faut le mettre. Et voilà. Non, mais voilà. Ça vous montre effectivement déjà quel est le premier équipement qui est le plus important puisque ça protège la tête. Voilà. Vous êtes très beaux. On vous félicite. Voilà. Merci à vous. C'est très sympa. Et vraiment, on vous encourage à progresser. Et puis, à nous offrir de beaux spectacles. Et puis, qu'on soit plus nombreux à aller découvrir ce sport qui, comme tous les sports, agissent. C'est un beau sport. Voilà. Prochain match, le 25 janvier, face à Angers. 18h. On est d'accord. C'est ça. C'est A. On verra. À l'EMJ, c'est à gauche. Voilà. Eh bien, on part maintenant un jour en Seine-Maritime. Vous savez, c'est ces sujets que vous plébiscitez. Vous nous dites qu'ils sont souvent originales, qu'ils vous apprennent des choses, qu'ils vous font faire des découvertes. Eh bien, on va partir à Dieppe. Originaux, pardon. Originaux. Originaux. Oui, je me reprends bien. On part à Dieppe dans un jour en Seine-Maritime et on va découvrir un des derniers ou peut-être même une des dernières sculpteurs d'ivoire. Le travail de l'ivoire est une tradition diépoise qui remonte au 14e, où des armateurs ont affrété des navires qui sont partis en Afrique et qui ont ramené des défenses. On appelait ça le morphile quand ça revenait. En fait, c'est devenu un vrai commerce. Des sculpteurs sont venus un petit peu de partout pour travailler cette matière. Petit à petit, c'est devenu vraiment un centre, une espèce de capitale du travail de l'ivoire. Le premier sculpteur sur l'ivoire de la famille, c'est 1850, Charles Tranquille Colette, qui a créé le premier atelier Colette. Il faut bien reconnaître que c'est une matière merveilleuse et très belle et très intéressante à travailler. On peut aller très, très loin dans le détail. C'est véné comme le marbre aussi. Le polissage, quand l'objet est poli, c'est superbe. Enfin, c'est très, très belle matière. Ce qui me plaît, c'est cette transformation merveilleuse de partir d'un morceau et d'arriver après à des choses très fines, toutes fignolées, pleines de détails. Et puis c'est la création. Je travaille beaucoup sur commande. Donc c'est extrêmement varié. C'est très intéressant. C'est jamais la même chose. Ce qui est interdit, c'est l'importation depuis 1976. Par contre, on a le droit d'utiliser l'ivoire qui est arrivée en France avant cette époque-là. Et nous, depuis cinq générations, donc forcément, il y avait un peu un petit stock ancien. Il y avait donc, pour l'instant, ça va. Maintenant, on se compte sur les doigts de la main. Il y a encore deux ivoiriers à Paris. Si vous voulez, traditionnels comme nous, c'est-à-dire famille de cinq générations, six générations. Il y en a encore deux. Un des derniers, c'est M. Ekman à Rubenaparte. Il va arrêter bientôt, dans un an peut-être. Donc ça fera encore quelqu'un de moins. Et il n'y a personne qui reprend. Il n'y a qu'une fille. Et elle a voulu faire ça. Ça serait assez catastrophique. Je trouve que ça s'éteigne complètement. Il y a déjà tellement de choses qui ont disparu comme ça. Certains métiers et tout, c'est terrible. Et son grand-père était absolument heureux, comme tout, de le savoir avant de disparaître. Parce que vraiment, en plus, ça comptait beaucoup pour lui, que ça se perpétue. Voilà, c'était Un jour en Seine-Maritime. Toute la semaine prochaine, cette fin de semaine, à nouveau, de nouveaux beaux sujets pour vous faire comme ça, vadrouiller, sillonner notre très, très beau territoire. Et puis, on va finir cette émission avec des choses à grignoter, des choses à manger. Intéressant, bien sûr, parce que c'est de la fabrication artisanale. Ces messieurs vont nous en parler. Intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir avec ce petit produit, Félix, dont on va parler maintenant. Les aguignettes, une friandise, une pâtisserie qui était distribuée aux jeunes pour leurs étreignes il y a quelques temps de ça. Mais Jacques va nous en dire plus. C'est toute une histoire, effectivement. Ça fait partie de ces activités quasi-légendaires qui remontent presque à la nuit des temps. Avant même la christianisation, on a déjà des traces de telles pratiques. Elles ont traversé les siècles. Elles étaient extrêmement vivaces. Alors, chez nous, au moment des fêtes de Noël, il y a cette tradition des aguignettes. Les aguignettes, c'est des petits animaux. Il suffit de regarder quelques beaux exemples. Donc, c'est Noël. La période, c'est Noël. On a un peu passé là. Je ne sais pas ce que vous avez fait, Jacques. Il aurait fallu venir nous voir un peu avant. Rassurez-vous, les aguignettes sont tout à fait fraîches. Mais, effectivement, normalement, c'est aux alentours du premier de l'an. Elles sont fraîches grâce à nos deux invités que Ciprin va présenter. Écoutez, je les présente avec plaisir. Il s'agit, et grâce à vous, par votre entremise, Jacques, nous accueillons deux hommes de la boulangerie. Un beau métier qui est très, très aimé des Français et de nos concitoyens. Et c'est la boulangerie La Rose des Sables avec, d'une part, l'Arbi Buximi qui est là et puis Rodolphe Massé. Oui, bonsoir. Et ce sont mes boulangers. Ah oui. Oui, c'est pour ça qu'il soit. En fait, Jacques, quand vous faites vos courses, finalement, vous attrapez les commerçants du quartier et puis vous les amenez sur le plateau. Absolument. Bon. Absolument. C'est ce que j'ai fait ce soir. Alors, donc, ensuite. Alors, donc, je disais que la tradition vient simplement du fait que, pour les fêtes, l'habitude était de faire des galettes. Bien connue, d'ailleurs. La galette. La fameuse galette. La galette des rois. Elle est restée, la galette des rois, mais qui existe depuis bien avant parce que la galette, ça ne vous a pas échappé, Sylvain. C'est la forme d'un soleil. Or, nous sommes à la période où le soleil commence à augmenter. Alors, il y a toute une série de fêtes et il restait des chutes de pâtes et dans ces chutes de pâtes, eh bien, on dessinait des animaux. Je crois que Rodolphe nous a apporté les fameuses emporte-pièces. Non, il les a oublié. Les emporte-pièces. Les fameuses emporte-pièces. Les emporte-pièces, je les avais dans la main tout de suite, mais je les ai oubliées. Qui servent à faire les formes. Voilà, à faire les formes. C'est un moule en métal qu'on applique sur la pâte qui découpe des formes, en fait, des silhouettes d'animaux. Donc, voilà. Notre ami Pim, qui cadre en plateau ce soir, va nous faire un « Regardez comme il est beau ». Regardez comme cette aguignette est belle. Voilà, alors, à l'origine, c'était essentiellement, chez nous, à Rouen, des canards, des petits lapins, des petits cochons. Mais, bien sûr, avec la mode qui change, qui évolue. Des coqs aussi, des peintures. Le coq, le coq. À Rouen, à Rouen, oui, coq. Le coq, pardon. Le coq rouenais. Le coq rouenais, peut-être, pourquoi pas. Peut-être le canard aussi. Ah, ben, voilà, les... Oui, oui. Tiens, Rodolphe, le jardinier, nous a lèvée. Voilà, le jardinier. Ah bon, tiens, voilà. Je vous les donne. Regardez bien. Voilà, ils sont très anciens, c'est du fer blanc. Ils sont plus vieux que moi, bien sûr. Alors, c'est rare, très rare. Ça ne se fabrique plus. Ces emporte-pièces ne se fabriquent plus. C'est exceptionnel d'en avoir, grâce à nos amis de la Rose des Sables. Alors, donc, on faisait ces petits animaux qui, à l'époque, étaient de la pâte. On passait un peu de beurre dessus. Oui, pour que ça brille. Voilà, et on mettait un petit raisin sec pour faire l'œil. Et puis, on donnait ça. Et Félix avait raison de le dire aux enfants. Ils mettaient ça dans les petits paniers. Avec ces petits paniers, ils allaient de porte en porte. Et ils faisaient quoi ? Ils chantaient des chansons. Des chansons. J'en ai retrouvé une. Allez-y. Je ne vais pas la chanter. Ah, si, 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 si. Ah, ben si, si, si. J'ai pas l'air. Ah, si, si. Ah, guignette Rose. Ah, guignette ma marraine. Avec un peu d'intonation, Jacques, quand même. De donner-moi quelque chose. Donner-moi du pain, de la crème. Si vous ne me donnez rien, si vous ne voulez rien me donner, je coupe la queue de votre chien. Et quatre fauchelles dans votre gosier. Et donc, les gens devaient donner. Alors, toutes les choses de monnaies. C'est bien avant, Félix. Donc, c'est bien avant Halloween, cette tradition. Et puis, c'était moins marketing aussi. Certainement. Certainement. Et c'était une façon de marquer un petit peu cette période. Oui, c'est toujours pas marketing. Alors, Rodolphe Massé. Oui. Alors, le but, c'est pas de faire de l'argent avec ça. Nous, on les vend vraiment très pas cher du tout. Non, mais je parlais d'Halloween. Je parlais d'Halloween. Ah, Halloween, c'est très marchand. Oui, bien sûr. Alors, justement, vous disiez. Alors que nous, on ne les vend vraiment pas cher. Nous, c'est 70 centimes une pièce. Donc, c'est vraiment... On en mettrait cinq. D'accord. Pas de problème. On peut demander au patron pourquoi il s'est lancé dans... Pourquoi vous avez relancé ça, cette tradition perdue ? Alors, pour la tradition, après, ce qu'on peut dire, on est arrivé, c'est en France, on est des Marocains. Alors, on a fait la boulangerie avant. On est là pour faire le pain, à la base. Mais on a découvert quand même, il y a pas mal de choses, la tradition que fallait faire. Et grâce à Rodolphe, par exemple, on est arrivé, on a investi dans le domaine de la boulangerie. Et grâce à Rodolphe, moi, personnellement, avant, je ne connais pas les aguinettes, mais je connais autrement... Chez nous, on a presque la même tradition, si on veut dire. À la base, nous, on fait... Comment dire ? Ce n'est pas le moment de la nouvelle année, soit une année et tout. Non. On fait ça quand on n'a pas de... Par exemple, s'il y a un manque de la pluie, il y a les enfants qui ne peuvent pas frapper sur les portes. En demandant les gens, ben voilà, un bout de pain, par exemple, ou un truc comme ça. Ben alors, les gens versent de l'eau au-dessus de l'or à maison sur les enfants. Ça fait presque, on peut dire, la même méthode comme les aguinettes. Mais en revenant sur les aguinettes, grâce à Rodolphe, on a découvert qu'il y a pas mal de choses de la tradition, par exemple. La galette du roi, les aguinettes et tout. Ben c'est pour ça qu'on continue à le faire et ça nous fait plaisir. Et ça marche bien. Ce qui est très amusant, c'est de voir qu'il y a une sorte de transculture là. C'est-à-dire que nous avons des gens qui sont de culture marocaine. Ils font d'excellents produits. Je vois que là, une galette au riz, à la semoule, à la semoule. C'est absolument délicieux. Je vous conseille ça avec le thé, par exemple. C'est absolument délicieux. Regardez comme c'est beau. Ça sent très bien. C'est vraiment suprême. Et donc, c'est la tradition maghrébine, je dirais. Et puis à côté de ça, vous avez la tradition normande. Quelle belle illustration de ces contacts de civilisation et de culture. C'est un très très beau mélange. Ce sont les cultures qui se rapprochent. C'est ce que vous étiez en train de signifier, Jacques. Et on a besoin de ça dans ce monde. Je pense. Je crois qu'on se comprend tous. Et si effectivement, le rapprochement des peuples, qui peut passer par beaucoup de choses, il peut passer par la musique, mais il passe aussi par la cuisine et par la gastronomie. De toute façon, de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux partager aussi des moments de convivialité. Voilà. Ça, c'est important. Bon, c'est pas mal tout ça. On va partager les aguignettes. Très très bien. Eh bien, écoutez, ça serait bien qu'on se les partage, là. Qu'on en prenne une chacun. Et puis, qu'on dise à nos téléspectateurs de la quotidienne, qu'on vous dise effectivement quelles sont nos impressions, nos ressentis. On a le droit de croquer. Allez, on croque. C'est absolument délicieux. Absolument délicieux. Donc, direction... Ah non, j'ai pas le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de dire direction la boulangerie Rose des Sables. Oui. Allez, je me lâche. À Saint-Etienne-de-Rouvray. À Saint-Etienne-de-Rouvray, pour les aguignettes et pour effectivement ces produits marocains aussi que vous serez intéressés de tester. On passe tout de suite à la fin de l'émission. Oui, je sais. On ne parle pas la bouche pleine. C'est pour ça que j'ai posé la guignette. Je lui réglerai son sort juste après le générique final de l'émission. Merci beaucoup Jacques Tanguil. Merci beaucoup Rodolphe Massé. Merci beaucoup Larbi Buximi de nous avoir rejoints. C'est une belle fin d'émission. Merci à vous. Et puis, demain, on vous retrouve avec grand plaisir. Alors, demain... Vous retrouvez Stéphanie. Voilà, Stéphanie. Stéphanie qui revient en plateau avec plaisir. On recevra Yvon Robert, le maire de Rouen, qui a certainement beaucoup de choses à dire avec une actualité importante. Avec aussi, sans doute, des municipales qui se présentent bien sûr en mars et avril 2014. On recevra également... On parlera danse africaine. Danse africaine, oui. Je cherchais mes fiches qui avaient disparu sous les aguignettes. Elles sont facétieuses ces aguignettes. Et puis, comme l'a dit Félix, merci Félix, de relooking. Ça veut dire que début d'émission, on est comme ça. Puis à la fin de l'émission, demain, on ne nous reconnaît plus, c'est ça ? C'est possible. Eh bien, écoutez, si vous voulez le savoir, si vous voulez le voir, un seul conseil. Retrouvez-nous demain à 18h15 dans La Quotidienne sur LCN. D'ici là, passez une très belle soirée. À demain. Bonsoir. 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 – Sous-titrage FR –